Aujourd'hui, direction Hong Island, donc une petite excursion en bateau. Il y aura 4 points d'intérêt apparemment d'après la petite brochure, donc on va voir ça. J'attends le chauffeur qui vient me chercher à mon hôtel pour m'emmener à l'embarcadère et au bateau. Et on se retrouve là-bas. Avant de partir, dernière petite précision, j'ai déjà mon ticket que j'ai acheté il y a quelques jours ici en ville. Donc j'ai payé 1700 baht au lieu de 2200, donc c'est pas mal. Il me restera juste à payer l'entrée du parc national sur place, il y en a un à payer apparemment. Mais je vous le dirai à ce moment-là. Allez, cette fois-ci, je vais attendre mon chauffeur. Voilà, ici c'est le checking, donc première étape. Il vérifie les tickets, on paye l'entrée du parc national, 300 baht de plus. On indique le prix comme d'habitude. Et je suis aujourd'hui dans l'équipe bleue, mais en parlant de bleu, le ciel n'est pas très bleu et il pleut déjà. Ça sent la super journée. On va aller faire un tour en bateau sous la pluie, mouillé pour mouillé. On va aller faire un tour en bateau sous la pluie, mouillé pour mouillé pour mouillé pour mouillé. On va aller faire un tour en bateau sous la pluie, mouillé pour mouillé pour mouillé pour mouillé pour mouillé pour mouillé. C'est gratuit. C'est parti. Nous voici arrivés déjà au deuxième arrêt. Le premier, c'était une petite île qu'on a vue avant où je vous ai mis le nom, mais on peut faire le stoppelling, mais pas aujourd'hui parce que la mer n'était pas bonne comme ça. Du coup, on fera un arrêt plus long dans une île suivante. Donc, on est arrivé avec le bateau qui est juste là derrière moi. Voilà, donc ici, je vous mets également en dessous de l'écran le nom de l'île où je me trouve. Et franchement, c'est magnifique. Donc ici, on reste une quarantaine de minutes à peu près. Je vais vous montrer un peu des vues de cette île. C'est vraiment super sympa. C'est d'un calme. J'ai carrément mis l'eau. Il n'y a pas grand-chose dans le profondat. C'est génial. Je reste très bien là, à la vie, en fait. Vivons la retraite. Je reste très bien là. C'est parti ! Nous voici donc sur la troisième île, je vous indique une fois de plus le nom qui est en dessous de l'écran, franchement c'est magnifique. C'est parti ! Ici, il y a une balançoire, voilà, la fameuse balançoire où tout le monde se prend en photo. C'est parti ! 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 On aura un beau point de vue, peut-être pas besoin de sortir le drone du coup, c'est moi qui vais faire le drone moi-même. Bah allez, je grimpe, en plus il fait chaud à mort. C'est parti ! C'est parti ! Voilà, presque au sommet, le sommet, il est là-haut, on le voit, je crois, ouais, juste là-haut, on le voit là. Aujourd'hui, s'il pleut, je suis équipé, j'ai mon gilet de sauvetage, je transpire, ça c'est normal, et voilà, donc vraiment un point de vue magnifique. Admirez-moi ça, pas moi au milieu de l'écran, ce qu'il y a derrière, splendide. Voilà, on va continuer pour aller au sommet, on n'est plus très loin. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Visiblement, le snorkeling, c'est pas en haut, je me suis un peu trompé, donc je vais me taper toutes les marches pour rien, il n'y avait pas d'eau là-haut, on va essayer en bas, on verra bien ce que ça donne. C'est parti ! Alors, comme je vous l'ai dit, à chaque plage, ici, il y a sa balançoire, et ici, ça ne manque pas l'appel, un traction typique et gratuite. Alors, le point de vue, à 362 degrés, il se trouvait tout là-haut, 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 la grimpette, c'était pour aller là-bas. Quel meilleur endroit pour clôturer une vidéo ? Franchement, un décor exceptionnel ! Franchement, top ! J'ai passé une journée extra, quand c'était pas, à départ, c'était pas très très bien parti. J'avoue, il faisait un peu, le temps était moyen, je me dis, ça y est, on va passer une journée de merde, et finalement, une journée géniale ! Donc, un petit poisson fraîche, un petit shake banane, franchement super bon ! Bon, évidemment, vous mettez le prix ici, hein, sur une île, c'est toujours un peu plus cher que sur le continent ! Voilà, donc je vous invite à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, c'est à vous abonner également, j'en perds mes mots tellement je suis bien ici, moi ! Donc, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos ! Partagez cette vidéo ! Franchement, c'est exceptionnel ! Un décor top ! Bon, d'ici un quart d'heure, 20 minutes, on peut reprendre le bateau, et c'est fini ! Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, c'est-à-dire demain, j'espère que vous porterez bien, même très bien ! Moi, en tout cas, ça va nickel ! Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501